Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter eLogger. eLogger est un composant que j'ai développé et qui permet d'intégrer dans vos applications un système de log. Je vais vous montrer avec un projet exemple comment ça se passe. Je viens de créer un nouveau projet et je vais vous montrer comment j'ajoute eLogger et comment je l'utilise. Tout d'abord, on va apporter le composant eLogger. J'intègre un composant. Je vais apporter qui se trouve ici. eLogger, voilà. Donc là, j'ai intégré mon composant. Donc, une fois que le composant est intégré, je vous invite vraiment à recompiler le projet dans tous les cas. Parce que Windows n'a pas fort problème et donc du coup, il faut le compiler. Donc, comment ça se passe ? Je vais donc dans le code du projet et je vais créer un objet logger. Logger est un, c'est logger dynamique. Donc, le mot clé dynamique est très important parce que j'utilise le polymorphisme et dans Windows, pour l'utiliser, il faut déclarer des objets dynamiques. Donc, ensuite, j'appelle le constructeur. Donc, le constructeur est caché, mais je mets à disposition via le composant un ensemble de constructeurs. Je vais vous montrer le contenu du composant. Dans le composant, j'ai des classes. C'est enregistreur, c'est formateur et c'est logger. Et je livre une procédure globale, Mlogger, une collection de procédure. Donc, Mlogger nous permet d'utiliser le composant. Et donc, là, c'est le composant CréerLogger. Lorsqu'on crée un logger, il faut définir le niveau de capture des messages. Donc, on distingue six niveaux. Le premier niveau, c'est LogOcking. Ça désactive le logger. Donc, ça, on ne s'en sert que dans des cas particuliers. On a ensuite le niveau LogDebug. Donc, LogDebug, c'est lorsqu'on veut enregistrer une information de debug. C'est le niveau minimal. Ensuite, on a LogInfo. LogInfo, c'est le niveau standard. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on veut indiquer là où on se trouve dans l'application. Donc, par défaut, je vous conseille de mettre à ce niveau-là votre logger. Ensuite, on a LogAvert. Donc, là, c'est quand on rencontre une anomalie. Elle n'est pas grave, mais on tient à la signaler. Pour signaler qu'on utilise un code obsolète, qu'on n'a pas pu ouvrir un fichier, des choses vraiment pas très importantes. LogError. Là, c'est qu'on commence à rentrer dans le domaine de l'erreur qu'il faut traiter. Vous n'avez pas pu enregistrer dans la base de données. Vous avez une erreur de tout plomb. Là, il faut signaler une erreur. Et enfin, on a Log Critique. Log Critique, c'est lorsque le problème va mettre fin à l'application. Donc là, vous n'avez pas pu vous connecter à la base de données. Il n'y a plus une place sur le disque dur. Tous les éléments qui font que l'application ne peut plus tourner. Vous enregistrez une erreur clinique. Donc là, pour vous présenter, je vais mettre LogDebug. Lorsque vous serez en production, vous mettrez LogInfo. Voilà. Donc là, j'ai créé mon Logger. Associé au Logger, on va avoir des objets enregistrés. Le rôle de ces objets, c'est d'enregistrer justement les messages de Log au bon endroit. Donc là, je vais vous en montrer un qui permet d'enregistrer dans un fichier texte. Logger.ajoutenregistreur. Et pareil, le constructeur est caché. Donc, on passe par la collection procédure MLogger. Donc, créer un enregistreur vers fichier texte. Donc, de la même manière que le Logger a un niveau minimal de capture des messages, l'enregistreur a un niveau minimal de capture des messages. Cela veut dire que vous pouvez définir plusieurs enregistreurs et chacun capturera les messages selon le niveau. Ce qui permet de personnaliser le comportement. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer tous les messages à partir du niveau info dans un fichier texte et afficher une trace à l'écran à partir du niveau debug. C'est... Voilà. Cela vous permet de personnaliser. C'est vous qui décidez. Là, dans la présentation, je vais mettre LogDebug aussi. Ensuite, on utilise un formateur. Le formateur met en forme le message. Donc, là, je vous propose deux formateurs. Un formateur au niveau texte et un formateur au niveau JSON. Là, pour l'éclosion de l'exemple, je vais utiliser le format texte. mlogger.créerformateur. Et enfin, le chemin du fichier texte. Donc, là, je fais tout simple. Je le mets dans le répertoire de l'exemple. Vous, vous pourrez le paramétrer ou le mettre où vous souhaitez. Voilà. Donc, là, j'ai créé mon logger. Maintenant, on va l'utiliser. Donc, on utilise tout simplement Logger. On a donc l'ensemble des méthodes écrire. Et là, je vais mettre Écrire Info. Démarrage du projet. Donc, je vais exécuter vite fait pour vous montrer ce qu'il en est. Hop. J'exécute. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ça va très vite. Je vais dans le répertoire de l'exemple. Et là, j'ai mon test logger. Alors, je l'appelais test logger. J'aurais dû l'appeler test log. On va le renommer. Voilà. Donc, on se retrouve avec le message log. Donc, 15992 correspond au PIB de l'application. Ensuite, 0 correspond au traitement par an. C'est-à-dire que dans e-logger, je peux enregistrer des différents sous-traitements. Et à chaque fois, on connaît le numéro du parent. Là, c'est le niveau de l'identifiant du traitement du même. On a la date, c'est l'heure. Le niveau du message. Et le message du même. Voilà. Je vais vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs logger. Alors, déjà, je vais enlever ça. On peut utiliser plusieurs logger. Donc, je vais dupliquer la ligne. J'ajoute un deuxième enregistreur. Et je vais mettre un formateur JSON. Pour que vous voyez la différence. Et je vais le mettre dans test log 2. Hop, j'exécute. Je vais dans mon répertoire du projet. Non, c'est pas par ici. C'est par là. Exe. Et là, j'ai mes deux fichiers log. Alors, j'ouvre le premier. Donc, on revoit la trace. On voit que le PID a changé. Donc, c'est un plan de 5.68. Et test log. Donc, PID 55.68. Donc là, c'est le formateur JSON. Et on voit les différents éléments. Donc, le format JSON est un petit peu plus structuré. Donc, ça peut être utile pour comprendre le format. Ensuite, donc, comment on utilise le logger ? Donc, je crée une nouvelle fenêtre. On va voir dans une fenêtre comment ça se passe. Donc, je vais dans le code de la fenêtre. Donc, je vais vous montrer la convention de langage que j'utilise. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais j'aime bien le faire dans mon répertoire. Et là, je vais initialiser mon logger. VL.logger qui est égal à logger. Donc, ça, c'est l'arrêt de projet. Débuter traitement. Voilà. Donc, là, je débute un traitement. Et ensuite, je vais invoquer mon logger pour dire que je suis rentré dans la fenêtre. Écrire info. Entrer dans la fenêtre. Voici. Ensuite, je retourne sur ma fenêtre. Et je vais rajouter un bouton. Clicquer ici. Et là, je vais appeler mon bouton. VL.logger est égal à un point. Écrire info. Et on va rajouter aussi un traitement d'exception. Pour signifier une erreur. Voilà comment moi, je ferai. Donc, exception. Non, faire pas. Donc, moi, j'aime bien utiliser les exceptions pour gérer les erreurs. Je vais créer une procédure qui déclenche une erreur. Procédure qui déclenche une erreur. Donc, je la crée. Je déclenche mon exception. Exception déclenche. Voilà. Cette procédure. Cette procédure. Donc, c'est d'effet. Voilà. Une petite exception qui n'a aucun sens. Mais, pour les deux ans de maison, ce sera pratique. On va donc ensuite ajouter le logger pour capturer cette exception. Et on va mettre une petite erreur. J'exécute. Je définis ma fenêtre principale. Je clique ici. Donc, mon exception remonte. Cette procédure ne fonctionne pas. Et maintenant, je vais voir dans e-logger. Dans le log. Et là, donc, le pay-in de mon application, c'est 14684. Donc, démarrage du projet. Entrez dans la fenêtre principale. On détecte le clic sur le bouton. Et on détecte l'erreur. Le clic sur le bouton a déclenché une erreur. Cette procédure ne fonctionne pas. Voilà. Donc, très simplement, j'ai pu capturer une erreur gérée par exception. Donc, là, je fais une petite parenthèse. Le format texte, j'ai choisi d'enregistrer les retours chariots avec un anti-slash-l. Parce que, pour que le message soit tout le temps sur une seule ligne. Bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez créer vos propres formateurs et ne pas inclure cet anti-slash-l. Deuxième point, on voit ici le traitement parent et le nouvel identifiant du traitement. Donc, le traitement parent correspond à celui du projet. À celui qui est utilisé dans le projet. Voilà. Donc, vous pouvez débuter autant de sous-traitements que vous souhaitez. l'identifiant changera à chaque fois. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a montré comment fonctionnait l'e-logger qui est vraiment très simple d'accès. Si vous souhaitez l'acquérir, je le vends sur mon site web. Vous pouvez donc aller sur mon blog blog.itresa.org Itresa, c'est azerti à l'envers. Dessus, vous aurez tout plein d'informations. Et je rajouterai des détails dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je ne poste pas beaucoup de vidéos, mais j'espère que ça va augmenter. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Les commentaires me permettent de savoir ce que je dois améliorer, ce que je dois modifier. Et puis, n'hésitez pas à lire mon blog si vous ne le connaissez pas. J'essaye de mettre toutes mes petites astuces que je découvre au fil de ma vie de développeur. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.